Prise 2, écoute... Tu fais quoi, man? Tu pêches? Allo? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89 et on est de retour dans une toute nouvelle année! Dans un nouvel épisode, l'épisode numéro 49 de notre Let's Play! Subsistance, saison 7, bonne année, bonne année! Écoutez! Dans le dernier épisode, on a commencé à aller voir les nouveaux camps de chasseurs. J'étais en train de me préparer et essayer de faire les réparations sur mon VTT. J'en ai parlé avec bien des gens, pis on suggère de pas nécessairement se servir du VTT pendant l'été. Tandis qu'il y a des ours, en fait. Parce qu'ils peuvent faire un sacré ravage sur notre véhicule. Fait que, anyway, il va falloir que je retourne dans la cavente profonde pour aller chercher des pièces pour faire la réparation. Je ne le ferai pas ça aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai pas encore ma vis balistique de refaite depuis qu'on est descendu là. Au lancement de l'update de l'alpha 60. Fait que, ouais! On va réattaquer un autre camp de chasseurs aujourd'hui. Je crois que j'en ai spoté un dans la vallée, là. Quelque part ici. C'est quand même assez loin, proche de... Il y avait des gloustiques bleus, là. Je pense que c'est ça, ici. Je ne suis pas sûr. C'est dur à dire que les petits campements sont comme camo un peu. Ah non, ici, je pense. Non, ça a l'air d'être un arbre. Il y en a de l'autre pareil. En tout cas, peu importe. C'est dans ce coin-là. On va aller jouer là. On va aller voir si on ne peut pas trouver un camp de chasseurs. Le tout pour espérer trouver du coton. Ouais, du coton. C'est-à-dire du tissu rembourré pour faire la veste balistique. C'est ça qui me manque. Une fois que je gérer ça, je vais pouvoir peut-être me permettre de descendre dans la cave. Ben bon, je vais pouvoir me permettre, mais... Je vais me sentir un peu plus en sécurité pour descendre dans la cave en profonde. Pas de veste balistique. Ça peut être franchement dangereux vite. Avec les chasseurs et les double-canons. Depuis... Je ne me souviens pas. J'ai l'ai-tu fait dans le dernier épisode? Ou entre les épisodes, j'ai fait mon shotgun 2-canon? Je pense que j'ai l'ai fait dans le dernier épisode, puis je l'ai amélioré après. Une affaire comme ça. Donc là, il est amélioré 2-2. Pas mal... Ça fait pas mal une différence. Ça fait qu'on va utiliser ça. J'ai pas de la... J'ai pas de slog en ce moment. J'ai juste la... De... De... Du dos ordinaire. Mais... Euh... Ça devrait faire le travail en masse. Fait qu'on va monter. On va sûrement passer par le pays des cougars aussi, là. Je vais peut-être essayer d'éviter les cougars sur le chemin. Mais... Si je me souviens, je les ai vus durant la nuit. Ils étaient... Euh... À la lésière à peu près de la... De la neige. Donc, on va monter là-haut. Non. On finit par les spotter ou tomber dessus. Ah. C'est pas eux autres, en tout cas. Ça, c'est un grebe de nomade. Parce qu'il y avait des cycles au cycle bleu. Je n'ai-tu me rejoindre? Il s'en vient de tout, hein? Ah, boy. Il y a un cougar là-dedans. Ok. Un moins. Calme-moi un peu. Deux moins. Il va me faire snapper par un cougar là-dedans. Hein? Fait dodo. Un groupe de nomades de délue. Ils ne donneront pas de tueur en boucle, les autres. Mais... Écoute. Ah! Un tonic, ça. C'est pas en bien. On n'est pas trop loin. C'était vraiment plus loin. Fait que c'est clair que c'est pas le même groupe. De toute façon, j'ai vu un glow stick bleu. C'est un groupe de chasseurs, Robert. Tabarouette! Eh! Il n'aura pas de facile. C'est dur. Ça a été dur, là, tant des fêtes. Ça n'a pas été facile. Je suis fatigué. Oh là là. Un autre. Ok. J'aurais peut-être pas le choix de... ...faire une tournée de cougar en même temps. J'ai mon shotgun, d'abord. Putain. On ne fera pas ça compliqué. Bye bye. J'ai fait des beaux rêves. J'ai fait des beaux rêves. There we go. On va falloir faire ça à l'ancienne. Pis j'ai juste une pioche. Hmm. J'ai pas pensé à mon frappe pantoute. Ah! On les voit là-bas. Ils ont-ils juste un feu de camp? Ils ont juste un feu de camp? S'ils ont juste un feu de camp, on va laisser faire le projet. Ce que je veux, c'est leur base pour les chasseurs en tant que tel. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Ils sont bien étendus. Les campements de chasseurs. Ah! Non! La base est là. Elle a l'air pas mal complète. Ok. On va se gâter et essayer de défoncer la porte à la main. Je sais pas trop. Ils sont pas longs. Ouais. Je vais retourner chercher ce que j'ai de besoin. Un peu. Ce sera pas chier. Pas perdu. Après, je vais ramasser l'autre cougar en chemin aussi. Pourquoi pas. De toute façon, tant que... Ce qu'il me reste à faire en tant que gros plan là, c'est vraiment de réparer mon VTT. Pis on est pas prêts de faire ça. C'est sûr. Tant qu'on redescend pas dans la caverne profonde. C'est euh... Pis je veux pas descendre sans ma veste. C'est beaucoup trop risqué. Allo toi. Bonne nuit toi. Tant qu'à ça. C'est important de looter. Faut aller... Je suis encore... Faut que je continue à remplir mes coffres là. Ça nous a paumé pas mal là. Pis le VTT là. Au moins j'ai assez... J'ai réussi à refaire une batch de biocarburant pour me faire de l'essence assez pour remplir la tinque. Parce que j'étais là pis je me prenais qu'il y a une demi-tinque. C'était pas très... C'était pas très glorieux là. Attends, fuck off, je vais courir vers la main. J'ai essayé d'économiser mes... Mes... Mes shells de shotgun. La 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 la... Oh, une caisserie, ça tombe bien. Ok, on va s'arrêter ici. Ah, je serais pas capable de tirer deux coups. Un, c'était en masse. Oups. J'ai fait aussi des... Je me suis fait deux... Deux kits de crochetage. Fait que... Hey boy, on va se moquer de place. Un petit surembouru là-dedans sur un téléphone. Come on, come on... Ça, ça, des tonics, on a déjà un allumé de la corde. Hum hum hum. J'ai fait une chance de survivre de bord finalement. J'ai déjà les poches pleines. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Ah, je vais pas ramasser la fibre, je vais ramasser le cordage au contraire. Ah, shut up, you big mini. Non. Je vais se faire... Ah. Je sais pas si je veux mon cougard aussi hein. Shut up. C'est rien, j'ai pas lu tout mon cougard encore. Ah, tu vois, ils sont durs à revoir des fois là. Ah, je suis en train de faire un massacre finalement. C'était pas ça que je voulais faire, mais ça fait pareil hein. Qu'est-ce qu'il va voler là? Un foie. Ok, bon on rentre à la maison. Ça y est, ça suffit. Ça suffit. On va aller chercher quoi faire péter à la bague. Bonsoir. Je ferai la gestion de l'inventaire plus tard. Il y a du lot de c'est innocent. Hey, c'est même pas drôle. C'est bon là, mais... J'aimerais juste ça trouver ce que je cherche. J'espère justement pas avoir besoin d'attendre, mais on est rendu en juillet. Je veux pas avoir à attendre jusqu'en automne pour pouvoir... Trouver... Attends, je vais faire une gestion d'inventaire plus tard. Pour trouver du coton. Parce que ça pousse seulement en automne. Ça, je peux le mettre tout de suite là-bas. On va s'amener... J'ai quoi? J'en ai même pas de préfait. Ah, j'ai des grenades, mais je vais les garder pour plus le... Hey boy! Ça me prend du verre et... Tiens, ça doit faire la job. J'avais fait une grosse batch de patates pour faire de l'alcool de grains pour le carburant, le biocarburant. Là, ça fait bien aussi pour faire la... C'est des cocktails molotov, n'est-ce pas? On va défoncer la porte avec ça. Ok, on va se... Se recharger en ça. C'est le fun à maudire. Comme gun, ça ramasse au pied carré. Je fasse peut-être des douilles. On s'en fout. Hum... C'est ça que je veux. Yeah! There we go! On a de quoi débarrer la serrure maintenant. On va leur souhaiter la bonne année. Commencer l'année du bon pied avec eux autres. Leur servir leur résolution. Vous allez être résolu à mourir dans votre souffrance. Petit chasseur. Mais j'aime le... Leur emplacement. Il est vraiment pas proche. Ben, il est pas proche. Il est pas trop loin, tu sais. Mais il est pas... C'est pas tout coincé là. J'en ai un camp qui est relativement proche de ma base. Lui est quasiment plus proche de la base que j'ai de l'autre côté de la montagne. C'est peut-être par rapport à lui qui s'est installé là. Mais euh... Le feu est encore là. Il y a une manière de passer par ce côté-ci pour traverser de l'autre côté dans la nouvelle zone. À l'est complètement. À l'ouest c'est-à-dire complètement. Mais euh... Faut passer par la montagne. Fait qu'idéal. Même l'hiver... Même l'été c'est froid là. Fait que même bien habillé pour la température. Idéal c'est d'avoir des pages de chaleur. Heureusement ça coûte pas trop cher à faire les pages de chaleur. Fait que... C'est un bon investissement là. On arrive, on longe la clôture. Puis on redescend de l'autre côté. Mais on doit passer par... On doit passer par... On doit passer par la... Par la montagne littéralement. Bien. Ok. Parfait que j'étais rendu ici. Je les avais vus. Prise 2. Écoute. Tu fais quoi, man? Tu pêches? Allo? Surprise, motherfucker! Oh! Oh! J'ai dû se rendre mieux. Ils sont dû te cacher dans de l'arme. Non! T'es ma... Ma planque! C'est moi qui me cache là! Ah! Arrête de digoter 2... 2 secondes! Ah! Là, le coco, ça va être régler. Et voilà. Je vais pas utiliser mon shotgun. Ils ont fait des balles pour arriver. Oh! C'est pas fini. Il y a eu le duo 2ème qui me font me gosser longtemps. I'm coming! Oh! Je l'ai 2 fois dans la tête, non? Ah! Quel tueur d'élite! On créerait un film d'action de James Bond. Où est-ce qu'il tire un pilote d'hélicoptère à 300 mètres avec un pistolet. C'est clairement réaliste. Mais euh... Wow. J'aurais voulu en nier ces shots-là. Avec conviction. J'aurais pas été capable. J'ai fait ça un peu piche-poche. Pis... Ça l'a fait. Bon, le 2ème est fait. La claymore est là. C'est-à-dire qu'ils sont... Prêt à être... Ils sont mûrs. Ils sont prêts à être lootés. On vient réchauffer votre maison! Avec nos vœux les plus chaleureux. Anybody on? Oups! J'ai accompagné les fonds restants de... C'est fort le double canon parce que... T'as rarement besoin de tirer plus que 2 coups de shotgun sur quelque chose pour qu'il meure. Même l'orignard. À partir du moment où il commence à te courir vers toi. Le cougar, si tu le blesses assez en partant. Souvent une flèche t'emmasse. Bon, mon arc a 2 améliorations. Mon shotgun a 2 améliorations. Mais... Et voilà! Faites de beaux lèvres! Bon, on a dit que vous allez avoir du petit surembreux pour moi les amis. Oh yes! 3! Je pense que c'est de red ça qui me manquait en plus. Je pense qu'on en a 2 de fait. On va voir notre veste. Je vais pouvoir penser à regarder pour descendre dans une petite cabane profonde. J'aurais dû m'amener de quoi raffiner en tant qu'être set. Ah! Quoique ça, je pense que c'est la petite barge. Ouais, c'est ça. Ok, il y a pas grand chose à faire. À part looter ce qu'on a déjà looter. On a la raffinerie. Et lumière. C'est ça qu'il faudrait que je fasse moi, mon set de lumière. Ça serait pas pire. Bon, non, 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 je ne resterai pas ici tout longtemps. Bon, on va aller faire notre veste. On va aller faire notre... Ben, je dis veste. Un chile de combat. Veste balistique. On se comprend, n'est-ce pas? Plate carrier, comme certains appellent. Bon, c'était une bonne victoire. Ok, fait que ma petite base est là. Fait qu'elle relativement approche. Pis entre mes deux campements, là. Il semble que c'est un bon endroit pour s'installer, ça. Parce que là, à date, je vais regarder, je vais montrer. Bon, il y en a celui-ci qu'on vient de faire. On a celui-là dans ce qu'on est ici, j'imagine. Ouais. Qui est celui-là qu'on a fait la semaine dernière. On a la forteresse qui est... Là, je ne le vois pas bien parce qu'on est en jeu. Mais... Qui est à quelque part entre les deux... Il est à quelque part là-dedans. Non. Entre ma base principale, pis l'autre lac. Fait qu'il est à une bonne distance. Mais... Ah! Il dit que la forteresse est là. Pis il y en a un autre qu'on a vu qui était par là-bas, si je ne me trompe pas. Je ne peux encore aller voir de quoi ça a l'air. Quel modèle, pis... C'est une grosse base. On a normalement une grosse, une petite forteresse. En solo, entre les petits joueurs, une petite, deux grosses. Pis la forteresse. La différence entre la grosse et la petite, en dehors de ces différents modèles. Dans la grosse, on a un établi de plus. Fait qu'on peut utiliser leur masque, leur énergie avec ça. On a, dépendamment des modèles des fois... une distillerie, une station de plongée, des affaires de même. Fait que d'autres façons d'utiliser leurs ressources. À nos propres fins. J'essaie-tu de faire exprès, faire descendre l'aigle? Je pourrais tuer le lapin pis le laisser au sort. Je le retrouve. J'ai manqué ma chute un peu. J'ai vu l'aigle dans le ciel pis je mets ce serait cool de le voir à l'action. Pas pendant qu'il me peigne un poisson que j'ai de besoin, mais juste le... Je sais pas, y'est où là? Peut-être à partir. Ah, il a rendu la bonne, il est trop loin. Je pense pas qu'il va le voir. J'aurais aimé ça le voir faire. Souvent, je l'entends arriver pis il m'arrive dans le dos. S'il arrive de haut. Là, j'entends les battements d'ail pis je suis comme... Ok, ramasse ça, ça presse. On va te le faire voler. Le petit vilimu, il s'en vient. Bon, fait que je vais avoir juste assez de sur-embourrées. Faire mon gilet balistique. Je vais avoir pour des réparations évidemment sur les autres vêtements. Fait qu'on est pas sortis du bois, mais ça me permet au moins d'avoir... Toute la défense nécessaire pour redescendre en bois. Fait que ça se peut fort bien qu'la semaine prochaine on fasse ça. J'y irais pas ça, en tout cas. Je vais être traumatisé, terrifié comme d'habitude. C'est toujours un peu... C'est hyper stressant comme descente. En solo. C'est vraiment un plan de tout perdu qu'on a. Fait qu'on a besoin de 5 tissus embourrées et 2 plaques d'acier. 5 tissus embourrées, exactement. 2 plaques d'acier et 3 cordes. There we go! Oh! Un stack de clous prêt. On est en train de se refaire nos réserves de construction. C'est du bois là! Faudrait que je farm en innocent. moi je vais passer une journée à faire juste ça et voilà back to the back to the vest de retour dans mon confort et pour le combat ça va bien ça et ça ça va non ça va là ça va là ça va là ça va dans le frigo ça va ensemble avec ça puis ça ça va là on s'est fait en plus en énergie et en masse je me suis permis de me suis permis de recréer un peu ça je vais le mettre au recycleur j'ai plus besoin j'ai fait ma télécommande la semaine dernière pour ouvrir le garage fait que je n'ai plus besoin j'en ai quelques unes je me suis gardé au cas où de toute façon j'en ai toujours quelques je vais laisser mon arc ici pour descendre la caverne puis on va y aller avec le winchester et le double canon sauf que là si ça vire au vinaigre il me reste plus grand chose trop fort je me fasse peut-être que je me fasse un deuxième pistolet puis je l'upgrade au moins avoir ça de backup garantie de créer des mises armes je l'ai déjà dit il faudrait j'améliore mon arsenal puis je double mon arsenal comme j'ai doublé ma première année j'ai doublé tout ça que ça sort mon équipement de plongée puis mes pioches et mes pieds à l'escalade parce que si jamais je meurs dans la caverne il faut que je joue au caverne redescendre pour aller récupérer donc on est un peu obligé de jouer à qui tout double sinon je perds tout ça va pas mal un sentiment de fin j'ai égouté mais les deux poulets l'avait dix j'ai peut-être oublié que je pense j'ai oublié de nourrir ils sont morts ils sont morts ils sont mourus je suis très bon avec les animaux incroyable alors qu'on a notre vigilée balistique c'est merveilleux c'est merveilleux parfait ça écoute ça va bien fait que oui c'est ça les autres affaires que j'aimerais faire éventuellement dans la maison aussi ça serait de faire le système d'éclairage c'est pas dans l'établi ça non c'est dans le bc fait que les gros follow spot ça c'est les projecteurs là ça sera pas pire spécialement à partir du moment où je vais réactiver les je vais je pense à ça puis je vais sûrement réactiver les les attaques de revanche à ce temps que les camps chasseurs sont plus loin ils vont passer moins proche de la maison souvent pour des raisons débiles puis déclencher le les attaques de revanche ça va être vraiment dû à moi qui les attaques un peu plus que des fois c'est un peu c'est un peu hifi genre il passe en avant de chez nous il commence à tirer sur ma maison puis voilà il est fâché puis il vient que c'est chum le lendemain là c'est comme hey je t'ai rien fait t'es passé chez nous j'ai même pas touché à ta maison j'ai même pas attaqué ok ouais c'est pour ça que j'ai pas de pitié à cette heure avec les autres ils vont essayer de causer de problèmes ça fait qu'il va me rester mon coffre fd pour faire ma gestion d'inventaire puis ça va être pas mal ça pour aujourd'hui on va s'enligner pour se préparer là pour que la semaine prochaine on descende dans les cavernes profondes autant que possible à moins qu'il arrive de quoi entre temps là si tout va bien alors j'espère que vous appréciez l'épisode c'est le cas gêne-nous pas de me le faire savoir dans les commentaires on se dit à la prochaine d'ici là amusez bien ciao ciao